Souvent, la situation qui est sous tes yeux, c'est comme des ossements desséchés. Mais Dieu te dit, ne te laisse pas influencer par ce que tu regardes, par ce que tu vois. Toi, prophétise. Ce que tu veux voir s'installer là, prophétise. La Bible dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Nos âmes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est esprit. Et c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons là. Et c'est la manière dont il a créé ça qu'il entend et nous dit. Par la parole. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Donc quand Dieu dit, la chose se crée, la chose se crée. Maintenant que nous avons l'esprit de Dieu en nous, il nous fait faire ce même exercice. Il dit, parle, parle, appelle à l'existence. N'aie pas peur, est-ce que ça va s'installer? Est-ce qu'il y a eu la chose là-bas? La manière dont je vois ça, c'est grave, c'est pas ma parole qui a fait quelque chose. Dieu dit, lui-même là, il faisait noir. Il dit que la lumière soit. La terre était vide. Il dit qu'il y a des plantes, qu'il y a des animaux. Mais nous, on se laisse influencer par ce qu'on regarde. Et ça agit sur notre intérieur. On se laisse influencer par nos difficultés. Et on se dit, non, c'est pas une seule parole qui va changer ça. Mais c'est par la parole que Dieu a créé le monde. C'est pas seulement aujourd'hui. Mais dans notre vie de tous les jours, quand il y a une situation difficile, il faut recréer la chose. Il faut réécrir l'histoire, pas ta parole. N'accepte pas ce qui est là qui n'est pas bon. N'accepte pas ce qui est sous tes yeux. Oui, la chose est là. C'est pas qu'on va faire comme ça. La chose n'est pas là. Mais au fond de nous, soyons sûrs qu'un autre tableau peut s'installer. Si nous le proclamons, si nous le disons. Amen. Donc, on proclame aujourd'hui, dans la journée. On proclame aussi pendant la mini-veillée, la nuit. Mais surtout, dans notre vie de tous les jours. Quand on voit quelque chose qui n'est pas bon, dans notre vie autour de nous, nous pouvons proclamer le contraire. Je vais vous parler d'une expérience que je fais dans ce temps. Je n'ai pas encore vu le résultat. Mais quand on quitte à la maison et qu'on vient à l'église, on arrive à un feu. Et à ce feu-là, il y a un monsieur qui coud entre les voitures. Tu sens qu'il prend la drogue. Mais tu vois, tu sens que ça ne va pas chez lui. Il coud, il demande l'argent, il est malmené. Et chaque fois, au feu qu'on a arrêté, que je le vois, je prophétise. Je prophétise. J'ai dit, cet homme, Seigneur, tu peux le prendre. Tu peux le transformer. Tu peux briser ses liens de drogue. C'est qui a vilipendé sa vie. C'est qui a fait que ce monsieur, il est comme une loque. Il n'existe plus. Il est l'ombre de lui-même. Il traîne, il court. Et Seigneur, c'est toi qui peux relever toute vie humaine. Chaque fois, je prophétise sur ce monsieur-là. Je dis, faites de lui un nombre de... La manière dont Satan veut détruire sa vie-là. Seigneur, toi, prends-le. Lave-le. Repositionne-le. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais tu peux le faire. Donc, même si le monsieur est dans un autre état à cause de sa drogue, il court partout parmi les voitures. Je ne peux pas aller le sauver. Je n'ai pas de structure. Et puis, ici, c'est l'Europe. Ils ont déjà des structures. Mais si on les laisse, ils se savent. Peut-être qu'ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce que moi, j'ai? Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Je ne vais pas m'arrêter devant les gens. On dit que le pays, il est laïque. Mais au moins, de la voiture, je suis assise là. Chaque jour, je prophétise sur ce monsieur. Chaque jour, je prophétise à Dieu. Fais-lui grâce. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, au moins, nos prières, par rapport aux situations qu'on voit, prophétisent, prophétisent. C'est Dieu qui s'échaîne d'agir. Mais nous, donnons nos paroles. De la manière dont d'autres personnes vont le voir se moquer, rigoler. Moi, je préfère prophétiser pour dire, Seigneur, saisis-le. Fais de lui un homme de miracle. Fais de lui un chrétien. Un homme de réveil. Satan a détruit cette vie. Mais relève-la. Je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur. Mais je prophétise que ce monsieur sera restauré. Je prophétise que ce monsieur devienne un chrétien. Qu'il devienne un chrétien. Qu'il devienne un homme de feu. Un homme de puissance. Un homme qui va te donner sa vie parce que sa vie m'était déjà perdue. De la même manière. De la même manière. Faisons-le pour nos enfants. Faisons-le pour nous-mêmes. Faisons-le pour les membres de nos familles. Souvent, quand tu apprends tel enfant, tel jeune dans ta famille, un neveu, quelque chose se passe. Ne rigolez pas. Prophétisez. C'est nous qui sommes les puyons de Dieu. Donc, prophétisez pour vous-même. Prophétisez pour toute la famille. C'est nous qui parlons. La manière dont il y a les sorciers dans les familles. Puis, ça détruit les familles. Nous, nous sommes les puyons de Dieu. Nous devons prophétiser. Appel à l'existence. La bénédiction dans toute la famille. Que la famille est bien. Que les gens rencontrent Dieu. Bonjour, chers peuples de Dieu. Ah oui, notre jeûne se passe bien. Recevez la grâce du Seigneur. Recevez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vendredi 20 mai 2022, nous sommes au douzième jour de notre temps de jeûne et prière. Le Saint-Esprit est avec nous. Ce jeûne est très, très, très spirituel. Alors, le sujet de prière d'aujourd'hui est « Je proclame que les barrières sont levées. » Eh oui, mes frères, mes sœurs. Les barrières sont levées. Nous sommes en plein milieu de notre temps de jeûne et de prière. Proclamez que les barrières sont levées. Les portes élèvent les lenteaux. Les verrous sont brisés. Les cadenas brisées. Proclamez. Amen. Donc, le sujet de prière d'aujourd'hui est « Je proclame que les barrières sont levées et que chaque talent en moi sera fructifiés au nom de Jésus ». Donc, toute la journée dans ta prière, proclame tout ce à quoi tu aspires, tes sujets de prière. Proclame que c'est exaucé. Si, par exemple, c'est un cas de maladie, tu proclames que tu es guéri ou si c'est une personne qui est malade, tu proclames que la personne est guérie au nom de Jésus. De la manière dont Dieu a dit que la lumière soit, je proclame que cette personne est guérie. Je proclame que ce mal a été anéanti. Je proclame que, voilà, si c'est toi-même, je proclame que mon corps est restauré. Le sang de Jésus nous a racheté de la maladie, de la mort et nous a donné la vie éternelle. Je proclame que je suis guérie. Je proclame que ce mal est détruit à sa racine. Je proclame que la vie de Dieu est en moi. Si c'est une personne qui est malade, que tu es en train de prier pour cette personne dans tes sujets de prière, proclame sa guérison, proclame, appelle à l'existence, que son corps est restauré et que la vie de Dieu entre dans ce corps. Si, par exemple, c'est un cas de chômage et que tu cherches du travail, ou bien si c'est quelqu'un d'autre qui cherche du travail, proclame que la personne a eu le travail ou bien que tu as eu le travail. Tu as eu le travail, ça se trouve à tel ou tel endroit. Ça dit des choses, de la manière dont David a dit. Toi, Golia, tu viens contre moi avec l'épée et le jade-lôme. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'éternel des armées. Aujourd'hui, je vais te tuer, je vais couper ta tête et je vais te donner à manger aux oiseaux du ciel. De la même manière, écris ton histoire par la proclamation. Je me sens bien, je me porte bien, je guéris de cette maladie, j'ai le travail que je cherche. On va me donner telle promotion et je vais avoir tel salaire. Je proclame cela, je l'appelle à l'existence parce que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fûle. Dieu a dit qu'il y a des animaux, les animaux sont arrivés. Il a dit qu'il y a des plantes, les plantes sont apparues. Je suis comme Dieu car il est en moi, je l'ai reçu. Et il a dit, celui qui a la foi, il peut dire à une montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Donc, j'ordonne maintenant que tous mes sujets de prière sont exaucés. Je lève les barrières, j'appelle à l'existence, j'appelle à l'existence. Les barrières sont levées, mes talents sont utilisés, mes talents sont fructifiés. Toute barrière spirituelle est levée. Mes frères, mes soeurs, c'est dans la prière que les choses se font. On est en guerre. Donc, la journée d'aujourd'hui, c'est une spéciale proclamation. Tu proclames durant toute la journée. Quand tu entends les priers, appelle à l'existence. Qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser? Qu'est-ce que vous voulez voir s'accomplir? Appelez à l'existence. Des choses que Dieu a prévues pour vous et qui sont bloquées. Appelez-les à l'existence. Des choses qui ne devaient pas être dans vos vies et qui sont là. Éradiquez-les. Proclamez que ces choses disparaissent. Proclamez que cette chose prend fin. Proclamez que ceci n'aura plus lieu. Proclamez. Réécrivez les histoires par votre langue. Parlez. 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 Proclamez. Vous savez, la parole est spirituelle. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous, chrétiens, nous devons découvrir les principes de la parole de Dieu. Nos âmes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc, nous devons connaître les principes et appeler à l'existence et proclamer et prier et avancer et agir en fonction de ces principes. La parole contient des lois et ce n'est pas ces lois-là que Dieu a créé le monde. Il a créé le monde par la parole et nous avons la parole. Donc, nous devons comprendre les principes, les lois de la parole et agir avec. La proclamation fait partie. Souvent, on proclame de mauvaises choses et on est étonné de les voir se réaliser. Souvent, on maudit là où on devait bénir. On maudit nos propres enfants, on maudit nos propres vies, on maudit nos propres activités. Non, nous devons bénir. Bénis-toi, bénis ta famille, bénis tes affaires, bénis la bénédiction, la parole. Est-ce qu'on l'achète? Donc, dites-le seulement, dites-le seulement, dites-le seulement. La Bible dit que ça va prendre vie. Nous, on ne sait pas comment ça se passe. On dit qu'il faut appuyer, tu appuies. Comment ça va faire pour se mourir? Ce n'est pas ton problème. Appuie seulement. Donc, on dit de proclamer. Proclame. Tout ce que tu veux voir, appelle à l'existence. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas des amusements. On n'a rien à faire. C'est comme ça les sorciers font, ils attaquent les gens. Mais la parole vient de Dieu. Eux, ils ont découvert le secret. Ils font ça de manière négative. Et ça agit. Donc, nous, on doit faire ce qui est bon là. S'il y a des gens pour lier, il y en a pour délier. S'il y a des gens pour enterrer, il y en a pour déterrer. S'il y a des gens pour maudire, il y en a pour bénir. S'il y a des gens pour tuer, il y en a pour donner la vie. Donc, nous, on doit proclamer ce qui est bon. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que notre langue proclame, ça prend vie. Donc, si c'est la mort que tu proclames, petit à petit, ça va s'installer. Si c'est la vie aussi que tu proclames, petit à petit, ça va s'installer. Donc, quand on vous dit, par exemple, de proclamer. Aujourd'hui, vendredi, toute la journée, c'est proclamation. Et le soir, dans votre veillée, mini veillée personnelle d'une heure, vous devez lister tout ce que vous voulez voir se réaliser, exister dans votre vie. Et vous proclamez, vous proclamez, vous proclamez, vous proclamez. Appelez à l'existence. Dieu a dit et c'est arrivé. Nous, on ne sait pas comment ça se passe. On dit de proclamer, on proclame. Maintenant, comment ça va faire pour venir à l'existence? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Nous, notre affaire à nous, c'est de le dire. Il a dit, proclame. Il faut prophétiser sur les ossements desséchés. Ézéchiel, chapitre 37. Nous lisons à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. C'est un homme de Dieu. Le Seigneur lui a fait faire une expérience. Il l'envoyait dans une vallée où il y avait, peut-être c'était une armée, les gens étaient morts. Donc, les os ont séché là-bas. Les gens, ça faisait longtemps. Donc, il dit que tout était sec. C'était que des ossements. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il est intelligent. Dieu lui demande, est-ce que cela, ils peuvent revivre encore? Il dit, hum, Dieu, toi-même, tu sais. Dieu sait s'ils peuvent revivre ou pas. Voilà, parce qu'il ne sait pas s'il dit oui, il dit non. Comment ça, c'est pas si? Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossement desséché, écoutez la parole de l'éternel. Oh, Seigneur. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'éternel esprit vient des quatre vents, souffre sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre expérience est détruite. Nous sommes perdus. Verset 12. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'éternel, j'ai parlé et agi. Dis l'éternel. Ici, c'est le prophète Ézéchiel qui explique une expérience que Dieu lui a fait vivre. Voilà. Vous savez, les prophètes à l'époque, ils entendaient la voix de Dieu. Et jusqu'à présent, on peut toujours entendre la voix de Dieu. Mais nous, maintenant, nous avons le Saint-Esprit en nous. Il habite en nous. Donc, à tout moment, il nous parle. Ce n'est plus que l'Esprit de Dieu va venir quelque part pour se révéler à eux. Mais nous, il habite même en nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Depuis qu'on a accepté Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est en nous. Mais eux, Dieu leur faisait des visites. Et il leur montrait des choses. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas en permanence sur la terre. Mais ceux qui avaient Dieu dans leur vie, ils avaient l'Esprit de Dieu. Voilà. Mais nous, maintenant, il est en permanence avec nous. Pourquoi est-ce que ce texte, nous l'avons choisi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée où nous devons proclamer. Donc, Ézéchiel a été conduit dans une vallée d'ossements. Et Dieu lui dit, regarde les eaux-là. Est-ce que ça peut vivre? Ézéchiel dit, tu le sais, Seigneur. Nous, on est les êtres humains. Mais lui, en nous, on devient fort. Donc, Dieu lui dit, ok, prophétise. Dis ceci, dis ceci, dis ceci. Et Ézéchiel a commencé à dire. Et au fur et à mesure qu'il le disait, les ossements ont commencé à se rapprocher les uns des autres. Les nez ont commencé à venir, la peau a poussé et tout. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Prophétisons. Aujourd'hui, nous lisons 1 Timothée chapitre 4. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. Le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est proclamation. Il faut proclamer, il faut proclamer. Le soir, chacun de vous doit faire sa mini veillée d'une heure du temps dans la présence du Seigneur. Amen. Ce samedi 21 mai, à partir de 14h30, nous serons à Aubervilliers pour la formation L'École des Disciples. Ceux qui sont concernés, ils le savent déjà, on se retrouve à Aubervilliers. Ce jeune nous prépare aussi à la CIMA pour vous qui êtes ici. La grande conférence internationale de la moisson abondante. Ce sera un grand rassemblement chrétien. Surtout, ne le ratez pas, préparez-vous. Ce sera le samedi 11 juin, à partir de 14h30, à l'espace Chevrel à Nanterre. Avant le samedi 11 juin, nous avons le samedi 4 juin, nous allons faire une croisade à Aubervilliers. Voilà, un samedi avant la CIMA. Donc, on l'a dénommée la croisade « Chauffer le moteur ». Voilà, choc, 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 avant d'aller à la CIMA. Donc, le samedi 4 juin, à 14h30, nous serons à Aubervilliers pour la croisade de prières « Chauffer le moteur » avant la CIMA de 11. Nos prières en direct, c'est tous les mercredis à partir des 12h. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et toujours sur Facebook, il y a la page du Révérend. Vous écrivez « Révérend Roger C. Carveau », vous abonnez aussi là-bas. Partagez massivement cette vidéo. N'oubliez pas que le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare. Courage!